Évangile de Jésus Christ selon saint Marc « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le au pauvre. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ses mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ses paroles. Jésus reprenant la parole leur dit « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. L'homme qui accourt vers Jésus est un homme juste, consciencieux. Il respecte à la lettre les commandements de la loi. « Ces commandements, dit-il, je les ai observés depuis ma jeunesse. » Mais le dialogue qu'il a avec Jésus nous apprend que le respect de la loi ne suffit pas pour être disciple de Jésus. Si cet homme est en règle, il a coché toutes les cases. Il est encore insatisfait. Il sent qu'il lui manque quelque chose. C'est pourquoi il demande à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Que faut-il à cet homme pour devenir disciple et suivre Jésus ? Jusque-là, cet homme a fait un sans-faute. Il observe les commandements de la Torah. Il agit pour Dieu. Dans le dialogue qu'il a avec cet homme, Jésus essaye de lui faire remarquer que ses grands biens, qui sont dans le contexte du judaïsme une bénédiction, sont pour lui un frein à sa liberté. En effet, les biens qu'il possède, il n'est pas prêt à les lâcher. Peut-être est-il possédé par ses biens. Souvenons-nous de ce qu'écrivait l'apôtre Paul au Corinthien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Jésus ne nous demande pas d'être de bons petits soldats. Il souhaite plutôt que nous soyons des hommes et des femmes libres de choisir. Et pourquoi pas de le choisir ? Les richesses peuvent nous faire penser que nous ne manquons de rien, mais nous savons que ce n'est qu'illusion. Jésus ne juge pas. Il pose sur l'homme son regard et l'aime. L'accueil de cet amour de Jésus pour chacune et chacun ne devrait-il pas déclencher en nous le désir de le suivre ? Croyons-nous que ce regard d'amour, que Jésus puisse vaincre en nous la peur de lâcher quelque chose qui pourrait nous retenir dans notre monde ? Aimer pour Jésus, c'est s'abandonner entre les mains de son Père. Mais pour s'abandonner ainsi, il faut faire confiance. Seule la confiance en la bonté de Dieu nous permettra de lâcher quelque chose de notre confort personnel. Que suis-je prêt à lâcher aujourd'hui pour te suivre, Seigneur ?